La population de l'OPEA n'est pas trop pénalisée dans le contenu, mais il faut comprendre quand même qu'un signe action amenée en secteur pétrolier n'est pas le choix, parce qu'il n'est pas laissé de nous le choix. Ruben Sluck, secrétaire général des syndicats des travailleurs des produits pétroliers, le STPPG. Alors, en ces petits-mêmes, papa et maman, bien évidemment, en ayant l'âge raisonnable, en ayant professeur, en ayant une situation sociale, qui a permis d'être bien inséré en société-là. Et je suis là, effectivement, au-delà d'un profession en ayant responsabilité syndicale, qui a permis d'accompagner les salariés qui, effectivement, qu'il n'y a pas de problème de droits entreprise aïeux, notamment dans les stations-services. Alors, en ayant s'indiqué en 1996, parce qu'il était en France et il est rentré en Guadeloupe en 1993, par le milieu d'un contact qu'on y est vers Boyola, qui a fait travailler bien là, et on dit, est-ce que si elle est rentrée en Guadeloupe et qu'effectivement, bon, mon poste, il n'y a pas de problème. Ce qui fait qu'on a démissionné, là, on a été qu'à travailler en métropole, et on a rentré en Guadeloupe et a intégré, effectivement, stations-services Labouca. Et à partir de là, on a été salarié, on est salarié toujours. Et ce qui a poussé moi, effectivement, à rentrer en syndicat, c'est que, par le moins, quand t'as ni des tigres de T à 6 fiches de paie à moins. Et ça a interpellé moi, donc, moi, c'est vrai que c'est ce syndicat-là qui est en place là, du TPP-GTG, et il y a une forme de moins qu'à une idée de tigre de T à 6 fiches de paie à moins. Et à partir de là, on dit, ah non, on ne peut pas qu'à travailler dans l'entreprise et qu'un patron-là, qu'un coup, il y en a moins. Donc, on fait les démarches, on fait tout ça qu'il y a à faire, on contrait le patron-là, et le patron-là, bien évidemment, rembourser cette décade-offre en moins. Et à partir de là, on dit, ah non, si il y a des moins là, il faut engager moi aussi dans l'avenir à aider les autres. Et c'est de là qu'on a rentré, bien évidemment, en tant qu'adhérent à l'UGTG. Après, on a été nommé Pinard Jostin, qui était secrétaire général. Il sentit engouement en moins, détermination en moins. Donc, là où l'élection aurait fini, il proposait moi, effectivement, à être adjoint à l'UTPP-GTG. C'était en 80, en 2000, 2000, 2000. Et depuis, ils n'ont été qu'à fonctionner. Et après, ben, certaines situations qui font que, bon, ben, ils casse-codes. Et moi, continuez jusqu'à ce qu'on vienne être nommé secrétaire général à l'UTPP-GTG. Pendant, ouh, pendant plus. Aïe, 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 ouh. Enfin, en 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018. Après, 2009. Après, 2009, ça n'a pas trop fait moins. Puisque, ouais, puisque c'était l'UTPP qui était acteur, a mis en place à 2009. Et après, après Débora Pinard et Jocelyn, Envine, bien évidemment, prend le relais. C'est après 2009. Et à partir de là, Envine, continuez à gérer les affaires aux commandes. Alors, euh, on fait mandature à Domota. On fait mandature à Gotiro, bien évidemment. Et après, on a commencé mandature à Maimtoumo. Pas été, qui n'est pas fini. Puisque nous venons trouver, nous, on n'est pas à tomber d'accord sur certains prêts. Et bien évidemment, si on n'est pas à tomber d'accord sur certains prêts, ils vont, au monde ou quelque soit, madame ou autre, on va mettre qu'autre table pour prendre des décisions. Alors, on réussit quand même à Optin, vous savez quoi, c'est qu'on décharge l'entreprise-là. Là, quand on travaille là, on fait ça, mais il n'a bien, mais c'est égal à moins. Par le bien, donc, vous voyez, que, euh, Domota, effectivement, vous voyez, pour pas trop moins. Et là, ils prennent en considération de dégager moins de manière à ce qu'on mène à bien, mais c'est égal à moins. Et c'est de là qu'on bénéficie des quotas d'horaire inestimables, puis c'est un panique. Quotas d'horaire fixes. Donc, ça permettait moins d'être sorti à n'importe quel moment pour terminer à bien les missions syndicales-là. Alors, on était plus axé sur les stations-services et les transporteurs. D'accord? On mène à bien, euh, des dossiers comment ? Des dossiers d'entreprise. Réguer les problèmes d'entreprise, les rappels de salaire, le droit, etc. Et, au niveau des transporteurs, c'était, euh, les négociations annuelles obligatoires pour les entreprises. Donc, ça a déjà passé bien. Ça a toujours passé bien. Nous tenions l'absence des NAO de branches parce que, bon, euh, le patronat a t'a informé pour nous qu'il n'a pas été ni moyen pour assumer et assurer effectivement la revendication. Nous. Nous aurions été quand même huit ans d'absence des NAO. Mais, entre-temps, euh, nous traiter effectivement des dossiers, notamment au niveau de la mutuelle prévoyance avec, euh, c'est moi de mes salaires qui a appris. Nous, effectivement, révois le plafonnement des conditions pour les salariés, pour gagner au pouvoir d'achat. Puisque, si on ne peut pas gagner, rémunérément, à nos plateformes de revendication sur le salaire, mais on peut gagner sur notre forme. Donc, nous mettais en place le plafonnement, effectivement, des, des produits qu'a les camarades qu'a utilisés en tant qu'un, l'erreur, qu'un pharmacien ou autre. Et nous mettais en place aussi, c'est le propriétaire, euh, au fonds social, qui était déjà en place, depuis, l'épinatrice signé encore là ça, mais pas été en fonction. Donc, euh, nos meilleures fonctions, je ne l'ai pas à fonctionner parce que, bon, euh, la situation, effectivement, qui s'est intestinée, si, effectivement, euh, mandature à l'UGTG, TPP, je ne l'ai pas à fonctionner parce que, bon, euh, il y a des situations qui fait qu'il n'y a pas à fonctionner. Mais c'est une situation, forcément, euh, qu'il n'y a à revrer dans l'avenir. Même du cas, j'ai des affaires courantes, euh, normalement, on participe à tous les conflits, toutes les mobilisations, que l'UGTG était qu'a appris, donc euh, nous étions actifs. Nous étions actifs. Ici euh, 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 mon d'acteur à, à Pinau, des réorganisés secteurs-là, des cadres AI, puisque, euh, ils étaient euh, euh, porteurs d'emplois. Et, à partir de là, nous avons une convention qui est rédigée, avec, euh, Gabriel Clavier, avec les camarades, euh, à l'UTPP, les dirigeants nous-mêmes, qui fait que, euh, euh, je ne l'ai qu'à exister parce qu'on nous mange, que la préfecture, l'État a alloué aux gérants pour payer, effectivement, les salaires pour maintenir l'emploi. Parce qu'en Guadeloupe, effectivement, on a une situation d'emploi qui est très complexe, qui est très difficile, et qu'il faut toujours trouver tous les moyens pour que ça, effectivement, réduit le taux de pourcentage d'emploi. Donc, ça réduit, effectivement, le taux de pourcentage. On n'est plus de 4 000 familles qui vivent, vu des salariés qui travaillent à ce service. Tout à fait, Total qui est inspiré à la méthode de la SA, puisque Total prévoit de réembaucher 300 monde en 2023, et qui est réembauchée encore en 2024. Donc, ils ont essayé de remettre en place un moyen de permettre, effectivement, de baisser, effectivement, le taux de chômage en France. Bien évidemment, un accord avec le gouvernement. Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui passent en retraite, il y a des gens qui continuent de travailler pour passer en retraite. Oui, c'est une victoire de médecine, effectivement, en telle situation qui permet aux pères et mères de famille de travail et de gagner, effectivement, salaire tous les mois pour nourrir les familles. Aujourd'hui, on est en demande fort en ce secteur-là, parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment, effectivement, ont été bien en vie de travail, en station de service. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proportion qui est riche et qui permet, effectivement, à tout un chacun de trouver un contenu à tous les niveaux. Et à tous les niveaux, on est en proportion qui veulent aider que les camarades, effectivement, dans le temps, les Gustave Roulin, les Pinard, travaillent bien, c'est ça, Gabi Clavier, mettent en place, effectivement, une proportion qui est riche, qui fait que, moi, on a vu, je travaille à l'heure, parce qu'on est 13e mois, on est du restaurant, on est mutuel, on est pour le transport, on est vacances, on est… Tout ça, effectivement, qui permet aux Guadeloupéens, enfin, pas des biens, Guadeloupéens, pas pas des codes du travail, mais qu'on permet aux Guadeloupéens qui a travaillé à la station de service, de trouver contact. Alors, à partir de la Sainte-Nocor, il est venu ici, un nouveau syndicat a poussé à créer mouvement ? Alors, il rêvait qu'il n'a pas tombé d'accord, moi, c'est des points de divergence, c'est à chaque fois normal, et secrétaire général en institution pour l'UGTG. Et, là, on rend moins compte que, bon, ben, les choses paraillent, qu'on est vraies. Mais la solution-là, c'est faire le choix de démissionner. Donc, on a démissionné, effectivement, à l'UGTG, encore rappelez-moi, c'était en juillet-août 2021. Et, à partir de là… Donc, on va prendre des participants en juillet, ça va être en octobre-novembre. Et, à partir de là, ils recevront des missions en moins, naturellement. Et, moi, on met mon retraite, on dit, bon, car il est syndical. Mais, comme les camarades en secteur pétrolier, ils la connaissent moins, ils savent, effectivement, capacité en moins, qualité en moins, en maîtrisant tel secteur. Donc, je dis, moi, ben, secrétaire, il ne faut pas le laisser nous pour ça, donc, on nous faut éviter. Les dirigeants qui viennent vraiment, ils disent, moi, il faut nous éviter. Et, c'est de là que, moi, on réfléchit, effectivement, qu'ils ont acquis Sigle, pour péporter, effectivement, pour créer un nouveau syndicat. Donc, nos TA à 5, hein, nos TA à 5, hein, nos TA à 5, puis Nau, Rubens, Montville, et… C'est Cyril, je crois, j'applaud, nous… nous contrôlions, et un dio, mis Sigla, qui a permis de nous de mettre en place un syndicat-là, et de faire ça qu'il t'aimait à faire, au niveau administratif. Créant Statut, et à travers ce statut-là, nous mettaient tous avec la rentrée dans Statut et Café en Soquet, nous légalement à jour, et… nous faisons dépôt en mairie, etc. Donc, nous recevons récépissés, et, à partir de là, nous t'ai déjà mis le nombre d'adhérents, là, présents, puisqu'ils étaient nés au groupe WhatsApp, eh bien, nous, qui… fait des démarches en appelant tous chacun, et puis, il dit, bon ben, ok, oui, il faut qu'adhérer, parce que, bon, il faut peut-être retrouver au mieux, là, de l'autre côté, là, parce que… il est évident que… on ne s'est pas dit, pas t'es bon, hein, puisque… je l'aille permettre à nous de structurer le secteur pétrolier, là, comme il se devrait, dans le passé, mais je l'aise, fronténions, fronténions notre souffle d'analyse, puisque… le monde du travail qui a changé, le droit qui a changé, ni certaines situations qui a fait qu'il faut changer. Donc, nous décédérions des fails, nous décédérions des creilles, il monte le jour le 16 août 2022. Ça veut dire que demain, par hasard, c'est qu'il y a Anniversaire a fui ! On ne peut pas faire des choses bien, ! Demain, c'est Anniversaire a fui ! et notre a pensé, effectivement, fait ça qu'il est fait pour honorer… Julie toute à ça, parce que ce jour quand même qui m'aimera pour nous et qui va permettre de nous défendre l'eau en l'eau en ce secteur-là depuis la création de l'OI. Alors depuis la création de l'OI, c'est vrai que nos parties a aussi l'optique de réorganiser l'entreprise, les salariés de l'entreprise, par le bien de ce qu'on crie, accord d'entreprise. Accord d'entreprise a relevé les différents points de notification, notamment les conditions de travail, le salaire, l'hygiène, la sécurité, la mise en place du CSE. Et après dire que depuis la création de l'OI, nous signaient plus d'entretiennes d'accords. Entretiennes d'accords, c'est d'assurer que l'on crie, accord d'entreprise. Ça veut dire en 10 ans, 2022, à l'heure de l'OI, c'est plus d'entretiennes d'accords. Parce que nous estimons que le travail-là n'est pas tout cas fait dans l'entreprise comme il se devrait, l'entretien de côté-là. Donc, on va prendre un temps à ce roi-vous et réfléchir à l'équipe de solution pour les salariés, puisque il n'y a qu'à suivre vous, mais il faut au moins aussi vous porter une réponse maillot. Et nous, notre piste tendance à apporter solution soutien ailleurs, d'un autre côté-là, qui déprend à boire le corps, dossier les camarades d'un station de service. Donc, nous réussissons à faillir, nous fiers, nous contents. Et après, nous attaquons en gros chantier, parce qu'il n'y a pas tous les salariés qui s'indiquaient en secteur pétrolier, donc on ne peut pas effectivement ni déploiter pas des mesures, il faut tout le monde essayer d'être à la même enseigne, gagner le même salaire-là, à différence de près de certaines libellées. Donc, nous attaquons-nous à la promotion collective et qui a permis de nous d'ouvrir les NAO. Et c'est dès là que nous mettais en boile, effectivement, en démarche, assemblée générale, plateforme de revendication. Nous voyons le GPSS et le GPSS, bien évidemment, informe-nous qu'il n'y a pas des moyens pour qu'ils répondent effectivement à une demande à plateforme de revendication des NAO. C'est pas vrai, mais c'est le GPSS qui passe en casse-à-vis. L'organisation patronale des gérants des stations-services. Tous les gérants qui y en place, on y a une organisation patronale. C'est quoi qu'est l'organisation patronale des gérants des stations-services. C'est le président Rai, c'est M. Koli. Donc, nous recevrons en courrier où l'on dit, nous, qu'il n'y a pas ni marge, etc. Donc, nous organisons ensemble, nous faisons assemblée générale. Nous élabourons une plateforme de revendication et nous dit que de toute façon, il faut nous nous débrayer pour rechercher parce que sans qu'on ne borde pas ni rien. Et la preuve, en assemblée générale, nous ont arrêté le 2 mai, puisque le 1er mai n'est pas indéfini, nous semblons nous en côtés. Et nous décidions, c'est ça, nous remettre en place comme stratégique, de manière à ce qu'elle nous fait entendre, voir à nous par rapport à plateforme de revendication de la STPPG. Et c'est de là qu'effectivement, le matin, on tente effectivement boulevers ce secteur-là parce qu'il nous a déjà annoncé qu'un jour avant qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un entre en mouvement, qu'il n'y a qu'une fête conforme à mon droit, et nous a enclenché à partir du lieu. Et ce qui fait que l'État, la préfecture, pour tes solutions, les gérants, de manière à ce qu'il y a pour tes solutions, pour nous, pour effectivement négocier à si plateforme qu'elle est posée. Ah oui, c'est immense, c'est immense. C'est vrai, en moins de deux ans, qu'ils ont aussi, effectivement, à mobiliser les camarades, puisque les camarades, c'est ça, c'est vrai, qu'on y a notre souffle de regard, on y a notre souffle, effectivement, de constats, et qu'on a permis d'impliquer eux, à dire « Bon ben, je suis là, c'est pour nous, nous rechercher ça ». Donc, ils ont impliqué l'EU à 200%, et ce qui fait qu'il y a une épidance soixantaine des stations qui étaient fermées le matin, et il était prévu, effectivement, qu'ils n'ont élargi dans le transport, l'aéroport, parce qu'il y a aussi des camarades à l'aéroport, les CDIAP, GPAP, qui, effectivement, sont secteurs, quand même, qui sont sensibles, qui sont fragiles, parce qu'ils n'ont pas desservi les kérosènes pour les avions. Donc, son belle victoire pour nous a d'avoir, nous réussissons, effectivement, à accaparer nous, les camarades, à toute branche, à ce secteur pétrolier-là, et nous allons continuer les combats. Quelle feuille de route, à l'autre, pour la rentrée ? Alors, feuille de route, c'est tout simplement, c'est toujours continuer jeter un œil à si les camarades, à ces problématiques ailleurs qu'ils ont rencontrés en entreprise, et les grandes feuilles de route, c'est bien évidemment trois étages à la Convention, parce que la Convention Vétus, qui a daté depuis 1996, nous, en 2024, on est en lot de textes de l'art qui a changé, on est des réformes qu'ils faites, on est… donc fort revoyer, fort revoyer en un mot, et nous t'inscrits ça à une plateforme à nous, où là, effectivement, le représentant le GPSS reconnaît qu'il faut revoyer, parce qu'il y a des décrets qui sont petits, et donc c'est ça qu'on peut mettre en place pour la rentrée en septembre. Et après, bien évidemment, continuer de suivre de près les camarades qui sont à son service, si tout va bien. C'est vrai qu'à l'Union Chantier, quand même, qui est un tigeant brûlant, puisque nous sommes très mécontents des discours en gérant qui malpassaient nous ces derniers temps-là, mais comme nous, en vacances, donc nous avons fait une vacance, et nous sommes pas chez nous sérieusement sur ça, de manière à ce que nous faites un mécontentement à nous, parce que on ne peut pas traiter un salarié qu'on voulait, les gens voulaient comme ça, puisque c'est ce qui a permis de gagner l'argent par rapport à l'engagement à elle, honnêteté à elle, et j'en passe, et pour traiter qu'on chien. Et qu'il puissait, c'est des cas-là qui a guidé dans le droit, qui a formé le droit à elle, pour effectivement mépriser avec des propos inacceptables. Donc ça veut dire que prochainement, nous quittons de parler des autres encore ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. De toute façon, on va dire que tant de parler de nous, c'est pas approprié. Mais au moins, le STPPG qui fait effectivement fait tendre et respecter les droits des salariés, y compris l'île syndicat en question. Merci beaucoup. Alors, on y a un message en dernier mot pour la population ? Ah oui, bien de toute façon, la population, conscient qu'elle est l'ordre au Kwa Goumé, c'est pour une raison juste, valable. Donc, je l'ai nous impliqué à 100% en secteur pétrolysable, le syndicat littéraire au dépôt du pétrolier. Et bien, plus que jamais, nous pouvons toujours faire en sorte que la population soit trop pénalisée, mais ça dépend de nous, parce qu'elle n'a pas privilégié le dialogue, et c'est ça qui nous a toujours primé, c'est ce qu'a fait. Donc, nous n'a pas à casser, nous n'a pas à briser. Donc, nous n'a pas à essayer de maintenir les outils de travail qu'elle nous nie, de manière à ce qu'une fois les conflits, qui peut-être délongues ou dures, finissent, pour un bon travail en sérénité et en opportunité. Donc, voilà. Donc, population voie de l'OPA, ben, nous préférez en sorte que, bon, ils n'ont pas trop pénalisés dans le contenu, mais il faudra comprendre quand même qu'un signe Action Méni en septembre pétrolysable n'a pas le choix, puisqu'il n'a pas laissé de nous le choix. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Passez une bonne journée, à n'importe comment. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.